Je suis emballée par cette initiative. Pourquoi? Parce que ça va être très différent. En espérant qu'il y ait une réaction différente de la part de la population également. Je pense que ça va encourager le pacifisme. C'est ça, la sensibilisation, plus que l'action. Merci tout le monde d'être là. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous teniez à cet événement-là autour de nous. Donc, chers étudiantes et étudiants, chers citoyens et citoyennes, c'est d'abord merci d'avoir répondu à cet appel pacifique. Nous sommes plus de 2000 rassemblés ici, ensemble, afin de questionner la valeur accordée à notre parole, à notre opinion par le gouvernement libéral de Jean Charest. Regardez-nous bien aller, M. Charest, et voyez que nous sommes prêts à escalader des montagnes pour la société en laquelle nous croyons. Aujourd'hui, la société a été remplacée par les industries, par les lobbyistes, par le grand mamito de la planète, l'économie. Afin que les dirigeants en place remplacent cette spirale absurde, afin que le gouvernement se rappelle que ce sont les citoyens des nations qui en sont la plus grande richesse et la ressource la plus inestimable, nous avons pris parole, nous avons écrit, parlé, cuillé, chanter et même danser. Mais on les ignore encore. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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